Bonjour et bienvenue sur Inspire Histoire. Aujourd'hui je vous présente un banger. Le spectacle commence dans une ville appelée la Nouvelle Orléans, réputée pour être la ville la plus hantée d'Amérique. C'est une ville où les esprits marchent parmi les vivants, et où les vivants célèbrent les morts. Nous faisons la connaissance d'une adolescente nommée Solal Leclerc, qui fait visiter la ville à des touristes. Elle leur montre des endroits où des exécutions avaient lieu, et un endroit où les vampires avaient l'habitude de séjourner. Mais les touristes ne sont pas impressionnés, car ils s'attendaient à voir des choses vraiment effrayantes. Clary décide de les emmener à Gravière, un lieu où ils enterrent leurs morts. Mais ce n'est pas comme n'importe quel autre cimetière. A la Nouvelle Orléans, les morts sont enterrés au-dessus du sol. Les touristes ne sont toujours pas effrayés jusqu'à ce qu'elles les emmènent dans un donjon qu'elle appelle l'âne empuisant. La légende dit que Marie Laveau, la reine de toutes les sorcières, a construit ce donjon pour emprisonner un démon. Juste au moment où une main sort du donjon et la saisit, les touristes prennent peur et s'enfuient. A son école, Clary prépare du faux sang, car la présentation de son projet a lieu aujourd'hui. Un nouvel élève dans sa classe fait une présentation sur ses traditions à leur professeur endormi. Il dit qu'il y a des esprits, ou Lao, qui les guident dans les problèmes quotidiens, mais seulement s'ils sont honorés par des offrandes. Seule une prêtresse peut les aider à communiquer avec ses esprits et canaliser leur pouvoir. Pendant la présentation, Stanley sabotera le projet de Claire en utilisant du faux sang pour éclabousser le visage de Missy. Missy, pensant que c'était Clary qui avait fait cela, riposte en lui éclaboussant le visage avec le sang. Stanley décide de s'amuser en organisant une bataille de sang avec la classe. Mais les élèves se retrouvent en grave problème lorsque le sang éclaboussant le visage du professeur le réveille. Le professeur décide de les punir pour avoir été irrespectueux envers les morts en les envoyant nettoyer le cimetière. Missy blâme Clary pour tout, mais elle rejette la faute sur son frère Stanley, qui a commencé toute l'affaire. Le nouvel élève se présente comme Pat, et un autre membre de leur groupe s'appelle Maybe. Alors qu'il se promène dans le cimetière, Clary fait des compliments à Pat sur la façon dont ce projet était cool. Sa mère a dit qu'elle est liée à Marie Laveau, la reine de toutes les sorcières. Ils sont confrontés à un faux soyeur, qui les avertit de ne jamais ouvrir ou toucher quoi que ce soit ici. Il les avertit spécifiquement de ne jamais s'approcher d'une tombe de Napuisant, disant qu'elle est maudite. Missy se moque de Clary en disant qu'elle a peur, et si ce n'est pas le cas, elle devrait y aller. Clary entre dans un donjon Napuisant, et après un moment, ils entendent ses cris. Les autres se précipitent à l'intérieur pour la sauver du danger dans lequel elle se trouve. Et Pat est terrifié en voyant du sang sur le sol. Ils sont encore plus terrifiés en voyant Clary morte sur un arbre, mais il s'avère qu'elle joue simplement la morte pour les embêter. L'arbre commence à briller en rouge, et tout le lieu commence à trembler. Ils fuient tous par peur, et se cachent dans la maison du faux soyeur, qui n'est pas là. Le fantôme de Marie Laveau, la reine sorcière, apparaît devant eux, les enfants choqués pensant que les histoires à son sujet n'étaient que superstitions. Elle dit à Clary qu'elle a brisé son sort, et a maintenant libéré un mâle ancien déterminé à détruire ce monde. Comme elle est déjà morte, c'est maintenant à eux de stopper le démon. Elle appelle les quatre esprits de sorcière les plus puissants, et leur ordonne d'accorder à chaque enfant l'un de leurs pouvoirs. On nous montre la scène où le démon se réveille et s'envole du cimetière. Missy, Stanley et Maybe ne sont pas intéressés par tout cela, et décident de continuer leur vie quotidienne. Pat emmène Clary chez sa tante Alma, et lui raconte tout ce qui s'est passé dans le cimetière. Elle leur dit que des choses étranges vont leur arriver. Il voit Maybe sur le bord de la route, et juste au moment où ils lui font signe, il devient soudainement invisible. Peut-être se retrouve dans le monde des morts. Il peut encore voir Clary et Pat, mais ils ne peuvent pas le voir. Stanley joue au handball, mais ne ressent pas la même chose. Missy assiste à sa répétition de danse, mais libère une force incroyable qui propulse son partenaire de danse, comme rien. Les autres élèves insultent Missy pensant qu'elle l'a fait exprès, et elle est envoyée au bureau du principal. Stanley voit Missy pleurer pour ce qu'elle a fait, mais il partage aussi que des choses étranges lui arrivent aussi. Tantalma explique à Maybe que ce qui lui est arrivé est qu'il a fait une promenade dans le royaume des ombres. Missy entre avec Stanley et demande en colère ce qui lui arrive. Missy montre comment elle est devenue incroyablement forte, tandis que Stanley connaît les informations sur tout ce qu'il touche. Tantalma explique que les esprits leur ont donné un petit fragment de leur pouvoir. Elle dit à Missy que ses pouvoirs proviennent d'un esprit appelé Ogown. C'était un très puissant guerrier africain. Les pouvoirs de Stanley viennent d'un Yisen, un esprit de connaissance. Les pouvoirs de Maybe viennent de Mom et Bridget, qui aident les esprits à passer de l'autre côté. Pat et Clary ne connaissent pas encore leur pouvoir, car ils ne se sont pas encore manifestés. Mais Pat est sûr que son pouvoir viendra. Papa Legba, qui est en charge des carrefours et de la communication. Pat veut invoquer Papa Legba, pour qu'il puisse lui demander comment utiliser leur pouvoir et ce que les esprits veulent qu'il fasse. Pat verse un vif sur le sol, symbole sacré pour invoquer Papa Legba. Il place un bol de bonbons près du symbole, car si vous donnez quelque chose qu'un esprit aime, il est plus probable qu'il vous aide lorsque vous lui demandez des faveurs. Après avoir appelé le nom de Papa Legba trois fois, il émerge du symbole, et après avoir mangé les bonbons que Pat a laissés pour lui, il leur montre un démon très effrayant que l'esprit veut qu'ils arrêtent. Les enfants ont très peur et ne veulent pas le faire. Mais Tantalma leur dit que si les esprits veulent qu'ils fassent quelque chose et qu'ils refusent, ils rendront les choses très inconfortables pour eux. Missy essaie d'attaquer Clary pour être la raison de leurs problèmes, mais Clary invoque inconsciemment un feu de sa main. Tantalma lui dit de ne pas avoir peur, car c'est son pouvoir. Le feu peut apporter destruction, mais il apporte aussi lumière. Un esprit de création qui a la domination sur les éléments comme le feu, l'eau, l'air et la terre. Pendant les explications de Tantalma, Pat entend une voix étrange, mais il est le seul à l'entendre. Le démon apparaît devant Missy et remplit son cœur de colère, la poussant à attaquer Clary. Elle poursuit Clary, qui se cache. Missy attrape Clary et tente de la jeter du toit. Les autres implorent Missy de ne pas le faire. Mais le démon qui est dans sa tête l'attente de la lâcher. Un monstre appelé Rougarou l'arrête. Grâce au pouvoir de communication de Pat, il est capable de comprendre que le Ruger Auer a été envoyé par sa tante pour arrêter Missy. Missy défait facilement le Ruger Auer et continue d'attaquer Clary. Missy tombe accidentellement d'un bâtiment et le démon la quitte. Pendant que Clary pleure en s'excusant auprès du corps inconscient de Missy, Mabie se retrouve dans le royaume des ombres. Il leur dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que Missy est en train de mourir. Le Ruger Auer révèle qu'il est un gars nommé Lu. Il lui dit que son genre guérit très rapidement. Il peut sauver Missy, mais il devra la transformer et elle devra faire un choix. Mabie entre de nouveau dans le royaume des ombres pour rencontrer l'esprit de Missy. Missy hésite à dire oui car elle sera un monstre, mais Mabie lui conseille qu'être un monstre est mieux que de mourir. Missy accepte d'être transformé. Le Ruger Auer la mort soudainement et elle se réveille. Ses eaux brisées guérissent immédiatement. Lu lui dit de garder son secret en tant que Ruger Auer et il gardera le leur, car si quelqu'un le sait, ce sera dangereux pour eux. Missy commence à se transformer en Ruger Auer, obligeant Lu à la maintenir attachée, car quelqu'un se transformant en Ruger Auer pour la première fois aura un désir incontrôlable de manger de petits enfants. Ce ne sont pas n'importe quels enfants, mais ceux qui sont nés au crépuscule. Les autres enfants, Clary et Pat, réalisent que Missy n'est plus la même et qu'ils devront faire très attention car elle pourrait les attaquer. Il semble que les choses soient sur le point de se compliquer pour eux. Ils sont inquiets parce que, étant donné que Missy possède la force d'Ogaon, ils ne peuvent pas l'arrêter. Pat comprend que, puisque ses pouvoirs viennent d'Ogaon, ils peuvent l'invoquer pour les aider à la stopper. Il sait comment appeler l'esprit, mais ils auront besoin d'offrandes. Missy bat Lu lors d'un combat et se dirige vers la maison de Stanley. Stanley est soulagé lorsque sa mère lui annonce au téléphone que sa petite sœur Sissy est avec elle au travail. Mais il redevient inquiet quand Clary lui dit qu'un Ruger Auer peut détecter CC à des kilomètres à la ronde. Maybe et Pat se rendent dans un magasin de métaux pour acheter du métal, car Ogaon est un esprit du métal et ils peuvent utiliser cela pour l'invoquer. Clary suit Stanley pour récupérer sa petite sœur auprès de sa mère et la garder en sécurité face à Missy. Ils n'ont nulle part où fuir puisque Missy peut les sentir où qu'ils aillent. Stanley suggère de se couvrir de déchets pour que Missy ne puisse pas les sentir. Missy les trouve néanmoins et, tandis qu'ils sont pourchassés, Pat dessine le symbole d'Ogaon. Et pendant qu'ils chantent son nom, Maybe commence à frapper un métal en répétant. Tout le fer des environs se rassemble et Ogaon apparaît soudainement devant eux. Missy attaque Ogaon, mais il ne se défend pas. Alors que Missy se fatigue, Ogaon lui dit de combattre le monstre dans son cœur. Missy reprend forme humaine et, ayant accompli sa tâche, Ogaon disparaît. Missy s'excuse auprès d'eux, disant qu'elle n'a pas pu se contrôler. Liu arrive avec un groupe de Rugerawers et lui dit qu'il va lui apprendre leur mode de vie. Les Rugerawers ne s'entendent pas avec les vampires et leur faiblesse est le Kemoma qui peut les tuer. Mais Missy s'en va, n'étant pas intéressé par tout cela. D'autre part, le maire de la ville est vu dans un cimetière, pleurant la mort de sa chère femme Cassie. Un Rugerawers l'a tué et il veut se venger. Le démon apparaît et lui dit que s'il l'aide à retrouver ses pouvoirs, il l'aidera à obtenir sa vengeance. Le démon ordonne au maire de voler un instrument appelé le Garorast, au vampire, qui a la capacité de convoquer des bêtes démoniaques de l'enfer. D'autre part, les adolescents sont inquiets que le démon qui a possédé Missy puisse en fait utiliser quelqu'un d'autre et pousser cette personne à tuer quelqu'un. Puisque le démon existait à l'époque de Marie Laveau, cela signifie qu'il devrait y avoir un registre de lui. Étant donné que Stanley a le pouvoir d'acquérir des connaissances sur tout ce qu'il touche, Clary l'envoie, lui et Pat, à la bibliothèque de l'école, pour trouver des informations à ce sujet. Peut-être, et Clary remarque un fantôme dans l'école. Clary sent que le fantôme essaie de lui dire quelque chose et demande à Maybe d'aller dans le royaume des ombres pour découvrir ce qu'il veut. Mais il ne veut pas y aller, car voir les morts l'effraient beaucoup. Pendant ce temps, dans sa quête du démon, le maire entre dans le château du roi des vampires appelé Trevor, qui est vu en train de danser avec sa femme. Non seulement Clary et Maybe, mais Pat, Stanley et Missy sont pourchassés par le fantôme de l'école. Selon leurs recherches, Pat leur dit que le fantôme est la personne qui a construit l'école. Elle était vivante à l'époque de Marie Laveau. Cela signifie que le fantôme essaie peut-être de leur dire quelque chose sur le démon. Maybe trouve le courage d'utiliser ses pouvoirs pour aller dans le royaume des ombres et parler au fantôme. Malheureusement, le fantôme ne peut pas parler, mais lui laisse un indice. Il découvre que le fantôme veut qu'il se rende dans le placard de l'école. Lorsqu'ils y arrivent, ils découvrent un passage secret. Là, ils trouvent la photo du fantôme, Alvina Brulaint, et son squelette au sol. Alors que Clary se demande pourquoi la bouche d'Alvina Brulaint est recouverte de cire sur sa photo, Maybe utilise ce que le fantôme lui a donné pour enlever la cire. Un vent très puissant circule autour d'eux, et Maybe retourne dans le royaume des ombres. Le fantôme peut maintenant parler grâce à Maybe pour avoir brisé sa malédiction. Elle leur explique qu'à son époque, il y avait tellement d'incendies et de maladies. Ce n'était pas des accidents, mais le travail du démon. Alvina Brulaint raconte comment elle était dans son bureau lorsqu'elle a vu le démon pour la première fois. L'école a soudainement pris feu, ce qui l'a poussé à avertir tout le monde dans chaque classe. Elle a réussi à sauver tout le monde, ce qui a mis en colère le démon. Le lendemain, le démon apparaît et révèle qu'il se nourrit des peurs des gens. Il a brûlé l'école pour avoir un festin éternel sur les enfants, mais elle a gâché cela. En raison de cela, le démon l'a maudite, la condamnant à ne plus jamais parler. Elle dit à Maybe que le nom du démon est Belial, qui acquiert des pouvoirs en consommant les peurs et fera des choses monstrueuses pour en créer. Si le démon est vraiment revenu, tout le monde est en danger. Maybe raconte aux autres tout ce qu'Alvina lui a dit, les rendant effrayés. Le maire vole l'instrument au vampire, et selon les instructions du démon, il l'utilise pour réveiller les bêtes démoniaques appelées les Grunch. Les adolescents se rendent à l'arbre, où le démon avait été autrefois piégé. Ils voient des empreintes sur place, et découvrent que quelqu'un aide le démon. Un festival est sur le point de commencer, et ils croient que le démon va causer des problèmes là-bas. Ils doivent trouver le démon avant qu'il ne fasse de mal à quelqu'un. Tant Alma leur dit qu'ils ne peuvent pas le faire sans Missy, car elle est la plus forte parmi eux. Mais Clary n'est pas d'accord avec cette idée, car Missy a une mauvaise attitude, mais elle n'a pas vraiment le choix. Ils se rendent tous chez Missy pour demander son aide, mais comme prévu, elle n'est pas intéressée en raison du rendez-vous qu'elle a avec son petit ami. Missy a aussi un problème de son côté. Elle continue à se transformer en Ruger Auer de manière incontrôlable. Elle rencontre Lou pour comprendre pourquoi cela lui arrive même s'il n'y a pas de pleine lune. Lou explique qu'être un Ruger Auer est différent des loups de Garou. Ce qui déclenche sa forme de bête, c'est lorsqu'elle perd son calme. Le maire envoie les Grunch là où se déroule le festival, pour que Belial puisse se nourrir de la peur des gens. Ce qui lui donnera assez de pouvoir pour ressusciter. Lou commence à entraîner Missy pour contrôler sa colère afin que la bête en elle puisse être maîtrisée. Tandis que Clary, Pat et Stanley attendent au festival que le démon attaque. Maybe les informe que des vampires sont sur le point de vider le sang de son frère. Ils se rendent au club où travaille son frère, mais il ne semble pas être en danger. Peu après, les Grunch attaquent le club. Tandis que les gens à l'intérieur courent de peur, Belial commence à se repaître de leur peur. Le roi des vampires, Trevor, voit les Grunch dans le club et envoie ses vampires pour les arrêter. Ils utilisent leur force surnaturelle pour les jeter autour, mais ne sont toujours pas assez forts pour tuer la bête. Missy voit son petit ami inconscient suite à l'attaque et se rend pour combattre la bête. Missy et Clary combinent leur force pour affronter les Grunch. Stanley touche un Grunch et acquiert des connaissances sur leur faiblesse. Pour vaincre un Grunch, il faut jouer l'accord du diable sur un piano. Lorsque Nevy joue du piano, la bête se transforme en pierre. Les gens au club sont terrifiés par tout ce qu'ils viennent de voir, mais Clary leur fait croire que ce n'est qu'un spectacle, ce qui conduit tout le monde à applaudir. Le roi des vampires dit aux adolescents qu'ils ne sont pas mauvais, mais se nourrissent uniquement de sang donné. Les vampires pensent que leurs ennemis, les Rougarawers, ont quelque chose à voir avec l'attaque dans leur club. Les vampires et les Rougarawers sont sur le point de commencer une guerre l'un contre l'autre. Et c'est ainsi que l'épisode se termine. Si tu veux que je continue cette série, fais le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de t'abonner. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada